bonjour à tous j'espère que vous allez bien voilà la suite de l'histoire en vidéo comme promis vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin de vous mais d'abord il faut que vous compreniez la chose incroyable qui m'est arrivé ou qui va m'arriver parce que finalement ça fait deux ans que c'est en mijotation mais voilà donc vous avez vu les photos de moi il y a neuf ans aujourd'hui et puis vous pensez bien qu'avec une perte de poids massive autant que ça et j'avais beaucoup de de surpoids au niveau troncal quand vous perdez tout ça et bien le sac se vide mais la peau reste malheureusement en suisse c'est très mal foutu parce que à moins que vous ayez le ventre qui vous pend jusqu'au genou à peu de choses près vous ne bénéficiez pas d'une chirurgie réparatrice donc il faut que vous ayez une hernie ou quelque chose de voilà une conséquence aggravante qui fasse qu'on vous enlève cet excédent cutané ce qui est très dur à accepter parce qu'on a fait deux demandes malheureusement les deux fois ça m'a été refusé je ne vous cache pas que quand on n'a pas 40 ans à l'époque et que on vous dit que vous allez rester avec de la peau qui pend sur votre corps c'est difficile à accepter je n'ai eu d'autres choix que de m'y faire parce que quand le devis s'est aligné sur plusieurs dizaines de milliers de francs c'était même pas question de faire un pareil endettement pour ça donc j'ai dit bon ben claudiane tu n'as pas le choix ma belle il faut faut t'y faire quoi déjà tu as sauvé ta peau donc estime toi contente que voilà quoi ma foi habillée ça se voit pas et puis ben dans l'intimité ça va être compliqué mais bon voilà quoi il y aura bien une bonne âme qui va voir qui je suis vraiment et qui va me prendre comme je suis alors ça c'est ce qu'on espère c'est pas vraiment ce qu'on constate mais c'est en tout cas ce qu'on espère bref donc il y a plusieurs années maintenant enfin j'ai mon meilleur ami qui a son papa qui me voyait de temps en temps mais vraiment c'est pas un monsieur que j'ai vu beaucoup si ce n'est qu'il m'estimait énormément pour ce que je suis ma manière d'être et voilà comme il me voyait avec son fils enfin je l'ai toujours beaucoup touché et il me trouvait très belle ce monsieur et quand j'ai fait cette opération il n'a eu de cesse à chaque fois qu'il m'a croisé de dire claudiane est-ce que vous avez fait votre opération est-ce que vous avez fait votre opération et c'était tellement impossible à ses yeux que je ne fasse pas cette opération qu'il insistait donc moi j'avais dit à tout le monde mais c'est foutu mes amis disaient mais tu vas le faire une fois j'ai dit mais oui si l'argent tombe du ciel oui une fois je vais le faire mais c'est assez rare que ça arrive donc moi je vous fais toujours des théories sur voilà des fois il y a des petits miracles dans ce cabinet des fois ma vie est un sketch il m'arrive toujours des choses incroyables et je vais commencer c'est vrai à croire ma fille quand elle me dit maman ça n'arrive qu'à toi peut-être qu'il y a une deux trois choses quand même assez étonnantes et il s'avère que ce monsieur a décidé de nous quitter par voilà par le biais d'exit il y a maintenant une année et demie et puis avant noël il y a une année et demie son fils m'a appelé et puis j'avais vu la dernière fois son papa à l'enterrement de sa de sa propre mère puis m'avait encore reposé cette question claudiane est ce que vous avez fait cette opération j'ai dit non parce que c'est impossible financièrement pour moi mais vous devriez demander de l'aide vous devriez enfin c'est pas juste que vous la fassiez pas et je dis ma foi c'est comme ça qu'est ce vous voulez que je vous dise j'ai pas cette dizaine c'est ces quarante mille balles sous 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 les voilà ils sont pas là je peux pas les inventer mais je vais pas non plus faire une cagnotte sur internet pour les récolter bref donc voilà je m'étais résigné à ça et puis son fils m'appelle juste avant noël donc il ya plus d'une année il dit claudiane est ce que tu crois au père noël moi j'étais au téléphone déjà 23 décembre j'ai fait non écoute j'avais demandé une chose au père noël c'est de m'amener dans ma vie un homme bien et en fait il n'était pas pas été foutu de me le trouver donc laisse tomber là le père noël j'y crois moyen parce que j'étais pourtant pas très 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 demandeuse c'était un petit cadeau que je demandais et il me dit ben je crois que tu devrais ok et il me dit tu sais quand tu as vu papa à l'enterrement ouais bah quand il est rentré chez lui il t'a marqué sur ton sur son testament et s'il y a assez d'argent il veut qu'on prenne en charge ton opération alors je suis resté avec des yeux comme je suis en train de vous les faire et j'étais un peu en état de choc je comprenais pas bien ce qui arrivait là je lui dis écoute dis moi si c'est mort parce que je supporterais pas un nouveau refus donc tu me dis tout de suite s'il n'y a pas il n'y a pas et puis c'est super gentil de sa part mais on oublie et il me dit écoute ça devrait le faire alors mine de rien ça a duré un an entre une succession première succession deuxième succession est ce que oui est ce que non etc et puis cette année enfin pardon 2021 juste avant noël fin au mois de décembre j'ai reçu la lettre comme quoi le devis du chirurgien a été accepté et que cette opération allait être prise en charge ça paraît fou quand je vous dis que dans la vie peut arriver des choses extraordinaires moi j'avais lâché prise je vous parle souvent de se lâcher prise j'avais dit ben j'ai pas le choix il faut que j'accepte les choses c'est comme ça et puis je sais que je me suis effondré en larmes quand quand j'ai su que c'était possible et là j'ai compris qu'en fait je m'étais résigné à garder ce corps abîmé et c'est pas que j'avais accepté mais je m'étais résigné à ça mais ça a été je me rappelle avoir sangloté dans les brins de ma fille en disant mais c'est pas possible enfin waouh donc le 23 mai 2022 je vais subir cette opération qui est une opération très lourde où en fait on va m'ouvrir à 360 degrés on va m'enlever beaucoup de peau avec voilà on va me refaire encore de l'estomac jusqu'au pubis donc c'est une très lourde opération qui nécessite c'est la plus grosse en chirurgie réparatrice ça va nécessiter quatre heures trente d'opération beaucoup de points de suture comme vous vous en doutez et puis surtout un arrêt maladie assez conséquent qui va être de deux à quatre semaines pour une indépendante qui n'a pas de filet de sécurité parce que 2021 m'a mis à terre au niveau financier alors là ça fait un peu flipper quand même de pas avoir de revenus pendant un mois perte de gains a été refusée une première fois parce que sur poids donc ils sont géniaux les assurances et puis la deuxième fois il y a eu un problème avec le médecin donc j'ai toujours pas de perte de gains puis de toute façon la plupart du temps il commence à un mois donc de toute façon ça aurait été mort donc en quoi ai-je besoin de vous alors je fais pas la charité c'est pas mon genre par contre il reste maintenant un peu plus de deux mois deux mois et quelques jours avant cette opération j'ai vraiment besoin de vous parce que j'ai besoin de pouvoir couvrir mes revenus pour quand cette opération aura lieu alors c'est pas compliqué soit vous vous disiez je vais retourner vers elle et puis ça me fera pas de mal et puis à ce moment là venez me voir avant l'opération voyez je demande que de bosser je demande pas autre chose venez faire une consultation avant mon opération pour que je puisse payer mes factures au mois de juin et comme c'est un très gros mois en plus le mois de juin là rien ne dit penser j'ai des boutons donc c'est pas le but j'ai pas envie de me rendre malade ou alors demandez moi un bon cadeau que vous me réglez maintenant et que vous pourrez effectuer entre août 2022 et août 2023 à votre convenance mais j'ai vraiment besoin de pouvoir avoir des revenus pour ce mois je demande que ça partager cette vidéo ne serait-ce que pour dire que dans la vie il ya des petits miracles qui existent c'est plutôt un gros miracle pour moi et dans et dans et dans le coeur qu'a eu ce monsieur pour m'aider et dans l'estime qu'ont eu les héritiers pour accepter aussi ce qu'avait souhaité leur père donc je suis extrêmement reconnaissante mais c'est maintenant que vous vous êtes là pour m'aider j'ai toujours été là je suis très dispo bien au delà des fois de ce que je dois mais je m'en fous c'est pas grave je le fais avec mon coeur mais c'est vraiment maintenant que j'ai besoin de cette solidarité pour pouvoir me permettre que je puisse être sereine pendant cette opération sans m'inquiéter sans paniquer et sans encore devoir emprunter de l'argent ce que j'ai déjà dû faire l'année dernière et franchement j'en ai pour quelques années à rembourser déjà donc voilà j'espère que voilà ça donnera de l'espoir à certains que dans la vie peut arriver des choses incroyables et invraisemblable voyez derrière moi mon tableau il a ses yeux qui me suivent partout au cabinet je pense que cette force supérieure qu'on appelle comme on veut ça m'est complètement égale selon vos croyances respectives mais là le ciel m'a fait un sacré cadeau et je pense que les anges ont inspiré ce monsieur Didier pour qu'il décide ça je suis extrêmement reconnaissante et touchée par ce qui m'arrive et maintenant je compte sur vous je vous souhaite aussi plein de jolis miracles dans votre vie ne cessez pas d'y croire parce que même les choses incroyables peuvent arriver je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous je vous embrasse